Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 10 films chrétiens inspirés d'histoires vraies. Je tiens aussi à remercier les sages distributions pour leur travail remarquable. Car c'est en grande partie grâce à eux que nous avons l'opportunité de pouvoir regarder des films chrétiens encore aujourd'hui. J'espère qu'au travers de cette vidéo, vous aurez l'envie de pouvoir vous aussi soutenir le cinéma chrétien en assistant à des séances de cinéma proches de chez vous, ou à tout simplement les acheter. Les films que je m'apprête à vous présenter sont des témoignages vrais de personnes ayant été guérées de maladies rares, sauvées de la drogue, certains ont eu une expérience de mort imminente, d'autres encore ont vu un membre de leur famille totalement transformé par l'amour de Dieu, d'autres encore témoignent de l'amour et de la compassion pour les autres malgré les persécutions et le rejet. D'autres aussi étaient autrefois athées revendiquées, etc. etc. On commence sans plus attendre avec le premier film. Je n'ai pas honte est l'un des films qui m'a le plus touché. L'histoire vraie de Rachel Joy Scott, une jeune chrétienne lycéenne qui fut la première victime abattue lors de la tuerie de Columbine, le 20 avril 1999. Cette jeune femme, malgré les persécutions et le rejet de certaines de ses amis, ne cessa de montrer de l'amour. Elle a pardonné à sa meilleure amie alors qu'elle l'avait trahi. Rachel avait un cœur débordant de l'amour de Christ. Rachel ne jugeait jamais les gens, mais elle avait compassion d'eux, peu importe leur situation et leur handicap. Toutefois, Rachel n'était pas une sainte. Elle a connu quelques déboires, mais elle se confia souvent à Dieu. Elle a toujours été honnête et jamais elle ne cachait ses sentiments à Dieu. L'histoire de Rachel a touché plus de 22 millions de personnes à travers le monde. Le deuxième film est certainement l'un des plus grands films chrétiens, « Tu ne tueras point ». Ce film nous raconte l'histoire vraie de Desmondos, un jeune chrétien voulant intégrer l'armée sans porter une arme. Mais il fut vraiment persécuté et fut surnommé le lâche à cause de ses croyances. Mais le soldat ne se laissa pas abattre pour autant, car il eut le courage d'aller jusqu'au bout, malgré les persécutions. En pleine bataille, alors que toute l'unité de Desmondos était repliée, Desmondo lui resta en haut de la falaise. Seul et sans arme, il parvint à sauver en tout 75 soldats. Desmondos fut le premier objecteur de conscience à recevoir la plus haute distinction militaire des États-Unis, la médaille d'honneur. Le troisième film que je vais vous présenter s'intitule « La Voix du Pardon ». Ce film nous raconte l'histoire vraie de Bart Millard, leader du groupe Merci Me. Il est l'auteur de la célèbre chanson « I Can't On I Imagine ». Bart était un enfant battu par un père violent et alcoolique. Sa mère quitta le domicile familial à cause du comportement violent de son père. Bart grandit donc sous les coups de son père. Il décida donc de partir loin de son père. Et c'est dans cette autre ville que Bart rencontra d'autres musiciens et ils fondèrent le groupe Merci Me. Mais après de multiples concerts, Bart devait revenir chez lui car il ne pouvait plus fuir son passé. Mais jusqu'au jour où son père fut miraculeusement et totalement transformé. Bart, bien que ce fût difficile, pardonna à son père. Et la chanson est justement dédiée à son père. Le quatrième film s'appelle « Jésus l'enquête ». Découvrez l'histoire de Lee Strobel, un journaliste athée revendiqué ayant enquêté sur l'existence de Jésus. Chris Strobel voulut enquêter pour prouver que Jésus n'avait jamais existé afin de reconquérir le cœur de sa femme, autrefois athée elle aussi. Mais les opinions divergeaient et cela entraînait des disputes dans le couple. Jusqu'au jour où Lee se rendit à l'évidence qu'après avoir enquêté avec acharnement, que Jésus avait bel et bien existé. Lee est aussi l'auteur du livre aussi appelé « Jésus l'enquête » qui a été vendu à plus de 14 millions d'exemplaires et qui fut donc un best-seller. Le cinquième film s'intitule « Breakthrough ». Ce film nous raconte l'histoire vraie de John Smith, un jeune étudiant qui fut adopté par Joyce et Brian Smith. Un jour, John se noya malheureusement en jouant avec ses amis dans un lac gelé. Il resta plusieurs dizaines de minutes inconscient jusqu'à sa mort. Mais c'est sans compter sur la foi et la prière de sa mère que le jeune garçon fut revenu à la vie. Mais il n'était pas tiré d'affaires pour autant. Alors que les parents, notamment la mère, insista dans la prière, ce fut une lourde et longue épreuve pour les parents. D'ailleurs, tous les membres de l'église que fréquente la famille Smith priaient aussi pour lui. Et c'est alors qu'environ trois jours plus tard, John se réveilla et fut totalement sauvé. Le sixième film s'intitule « Et si le ciel existait ». Ce film nous raconte l'histoire vraie de Colton, un jeune garçon ayant vécu une expérience de mort imminente après avoir contracté une maladie qui l'affaiblissait beaucoup. Alors que les parents luttaient dans la prière, Colton se réveilla quelques heures plus tard. C'est alors que Colton raconta à ses parents qu'il avait vu le paradis, mais il ne l'a pas simplement vu. Mais il est aussi rentré dedans et des personnes se sont adressées à lui, des personnes que Colton n'aurait jamais pu rencontrer. Il a également pu parler et voir le visage de Jésus. Colton détailla tout son vécu sur un livre écrit par son père qui fut dans le doute et l'incompréhension de ce qu'il entendait. Mais tout ce que disait Colton concordait avec la réalité. Ce film est basé sur un best-seller du New York Times. Le septième film s'intitule « Victor, de l'ombre à la lumière ». Ce film nous raconte l'histoire vraie de Victor, un jeune homme qui sombrait dans l'addiction aux drogues. Il traînait avec un gang, il sombra dans la drogue, la délinquance et la violence. Ses parents, complètement dépassés, eurent recours au centre de désintoxication. Mais ces derniers n'eurent aucun effet sur lui. Mais c'est grâce à un pasteur qui était fraîchement installé dans la ville eux-mêmes où habitaient Victor et ses parents. Bien que ce fût très très difficile d'arrêter, c'était pourtant le seul chemin à prendre. Et grâce à Dieu, il parvint à être sauvé et totalement délivré de la drogue. Le huitième film s'intitule « Miracle du ciel ». Ce film nous raconte l'histoire vraie de Annabelle Beam, une jeune fille atteinte d'une maladie appelée pseudo-obstruction intestinale chronique. Ce qui veut dire que son corps ne pouvait pas digérer la nourriture qu'elle mangeait. Cela la faisait beaucoup souffrir, d'autant plus que son ventre avait anormalement grossi. Les médecins ne pouvaient pas faire grand-chose si ce n'est l'opérer afin qu'elle puisse aller mieux. Mais elle ne pourrait sans doute jamais guérir. Mais c'est en revenant chez elle, après un séjour à l'hôpital, que Anna, après avoir lourdement chuté à plus de 10 mètres à l'intérieur de l'arbre, que Anna fut totalement guérie et qui plus est, ne souffrait d'aucune séquelle ni d'aucune fracture. Le neuvième film s'intitule « Woodlawn ». Ce film nous raconte l'histoire vraie de Tony Nathan, un jeune afro-américain qui intègre à l'équipe du lycée Woodlawn. Une intégration difficile en pleine période de ségrégation dans les années 1970, où des émeutes éclataient dans la ville de Birmingham en Alabama. Toutefois, un homony sportif chrétien se manifesta alors que la situation était assez tendue au lycée. L'homony sportif, appelé Hank, parvint à dissuader l'équipe de changer grâce à l'amour et au pardon. C'est alors que toute l'équipe fut soudée, bien qu'ils connurent des épreuves et des défaites. D'ailleurs, le message d'amour et d'espérance se propagea jusqu'à tout le lycée. Tony Nathan manquait parfois de confiance en lui, mais il parvint à affronter ses peurs et ses doutes grâce à sa foi en Dieu. Il fut d'ailleurs le plus rapide de son équipe. Et enfin, dernier film tout fraîchement sorti, appelé « J'y crois encore », l'histoire vraie du chanteur Jeremy Camp et de son épouse Melissa. Tous les deux vécurent le parfait amour, jusqu'à une terrible nouvelle. Melissa souffra d'un cancer des ovaires. Ce film nous raconte comment persévérer dans la foi malgré les épreuves. D'ailleurs, c'est Jeremy Camp qui est l'auteur de la chanson « I Still Believe ». Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À tous ceux qui se sont abonnés et qui s'abonneront, que Dieu vous bénisse vraiment. Continuons ensemble de soutenir le cinéma chrétien. Retrouvez tous les films chrétiens que je vous ai présentés sur Amazon, Spaces Culturels, Leclerc, ou sur la FNAC, ou sur le site Sages Distribution. Une grande majorité de films sont également disponibles en achat digital sur YouTube, Play Film, iTunes, Canal VOD, Microsoft et MyTFM. Soyez tous bénis.